Des agents de santé ont pris d'assaut la Cour. Ils sont en grève et réclament notamment le paiement de 14 mois de bourse impayée, la réduction des frais de scolarité et de logement. On en sait plus avec Noussangare et Alassane Pagendrabou. Chaude ambiance au centre hospitalier et universitaire de Trachyville en ce début du matinée du lundi du 28 mars. L'entrée principale du centre, bloquée par des étudiants de l'Institut national des formations des agents de santé INFASA. Issus de la 30e et 31e promotion, ces étudiants revendiquent des meilleures conditions d'apprentissage dans le cadre de leur formation. Entre autres, les revendications portées par ces étudiants, le paiement de 14 mois de bourse impayée, la réduction des frais de scolarité et de logement qui ont connu une hausse. Les documents scolaires ne sont pas également en marge de ces revendications. Depuis un an, nous on n'a pas bouché. Merci ma soeur. D'autres n'ont pas bouché depuis neuf mois. On vit à quoi ? On vit à quoi ? Nous, au moins, on a des maris. Nous, au moins, on a des hommes qui sont là pour nous soutenir. Maintenant, les hommes, eux, qui les soutient ? Qui les soutient ? Et on est là, on dit non, on n'a pas de sens. On demande pardon au gouvernement. Donc vraiment que le gouvernement ait pitié. Si vraiment le gouvernement souhaite qu'il y ait des gens, des gens, des gens nouveaux, alors qu'ils prennent des dispositions nouvelles pour que nous puissions vraiment avoir une bonne formation et puis répondre à leurs attentes. Sinon, si la formation est bâclée, le travail sera bâclé. Donc vraiment que le ministre ou que le gouvernement se souvienne de nous et que vraiment, ils entendent notre cul de cœur. On n'a pas de gants, il n'y a pas de kit de stage. Normalement, ça va dans l'inscription. On paye inscription 120 000, 150 000, mais il n'y a pas de kit de stage. Il n'y a pas de blouse. Pour donner une blouse, c'est un problème. Informés de la situation, des émissaires du ministère de la Santé se sont rendus dans les locaux du centre hospitalier et universitaire de Tracheville pour inviter les grévistes à privilégier la voie du dialogue. Moi, je veux qu'on trouve une solution. Le ministre veut qu'on trouve une solution. Dans ce qu'il a désir, qu'on ait trouvé la solution. Les manifestations des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS ont fortement troublé la circulation dans la commune de Tracheville. C'était le commentaire de...